France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. L'Allemagne est sans doute le pays dont on parle le plus en Europe. Son économie sert de modèle ou de repoussoir, sa politique est décriée ou magnifiée, et, comme on le dit ici, pas d'Europe sans le couple franco-allemand. Tous ces discours politiques sonnent au fond bien cru. Car le lien, le seul lien qui tienne avec l'Allemagne, comme avec n'importe quel autre pays, c'est ce qu'on connaît de sa culture. Or, que savons-nous vraiment de la culture allemande contemporaine ? Que savons-nous de la pensée, du cinéma, de la peinture, de la danse, du théâtre ou du roman allemand ? Qu'avons-nous appris de l'Allemagne sur ce qui s'est réellement joué sur la scène de l'Histoire depuis la guerre de 1914, dont nous célébrons cette année le triste anniversaire ? Serait-ce, enfin, l'occasion de découvrir, par exemple, la littérature allemande ? Christine Le Cerf, parce qu'elle est germaniste, est en mesure de nous permettre des rencontres inédites et incitatrices, comme, par exemple, celle-ci avec l'écrivain Christa Wolf, via l'émission « Une vie, une œuvre » qu'elle lui a consacrée. Vous allez à Berlin en visite ? Oui, je vais voir mon fiancé. Elle est née l'année de la grande crise de 1929. Elle a été enfant et puis adolescente sous le nazisme. Elle est entrée dans la maturité sous le socialisme réel. Ce me semble être trois raisons suffisantes pour considérer que ces jours ont été dramatiques. Elle répétait cette phrase de Franz Fuhrmann quand il y avait l'éternelle discussion. Alors, est-ce qu'il faut rester ? Est-ce qu'il faut partir ? Et partir pour où ? Puisque l'Ouest n'était pas une alternative réjouissante non plus. Et Fuhrmann disait « Non, il y a trois personnes qui doivent toujours rester ici, le pasteur, le médecin et l'écrivain. » C'est toi que j'aime et personne d'autre, pour toujours. Et je sais ce que je dis. Est-ce trop te demander de partir avec moi ? Ferme les yeux. Écoute juste ces quelques noms. Le lac de Constance. Le Rhin. La forêt noire. Ce n'est pas l'Allemagne, ça aussi ? Et c'est leur dernière rencontre et lui espérait qu'elle resterait et elle revient. Elle revient à l'Est et quelques jours plus tard, la frontière est devenue un mur. Autrefois, les amants, avant de se quitter, cherchaient dans le ciel une étoile où leur regard, le soir, pourrait se rencontrer. Mais nous, le ciel au moins, ils ne pourront pas le diviser. Mais si, c'est d'abord le ciel qui se divise. On m'a reproché dans ce livre de trop faire souffrir mon héroïne de la division de l'Allemagne et d'exprimer une forme de nostalgie pour l'autre partie de l'Allemagne ou pour l'Allemagne entière. Je n'en étais pas consciente naturellement, mais c'était en moi. C'était l'époque de la division. On était en 1961. On construisait le mur pendant que j'écrivais. Tout cela passait forcément dans mon écriture. Christa Wolf, dans le puits du temps par Christine Le Cerf et Charles Trou. Christa Wolf était une grand-mère très affectueuse. Yana Simon, petite-fille de Christa Wolf. Nous passions souvent les vacances ensemble, quand j'étais petite, surtout dans sa maison de campagne du Mecklenburg. Nous avons toujours été très proches l'une de l'autre et cela a duré jusqu'à sa mort. Renate et Alain Lens. Avec les petits-enfants, j'imagine que c'était les bonbons à profusion. Et non seulement les bonbons, mais elle avait à la fois un côté protestant, donc très rigoureux. Et puis, par ailleurs, bon, ben voilà, le corps se répand. Ça se voit physiquement aussi. Encore un bout de tarte, encore... Comment tu dirais en français ? C'est dur ça. Boire la vie à grands traits. Pleinement. 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 J'allais dire une femme forte, même si c'était très souvent quelqu'un de presque brisé par des conflits. Une sorte de doux matriarcat. C'est quelqu'un qui, pour moi, ne laissait de côté aucun aspect de la vie. Nicole Barry. C'était une femme qui a vécu, ce que je trouve assez rare à notre époque, un couple heureux pendant 60 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Qui a élevé des enfants, qui aimait recevoir des amis, qui aimait la cuisine, qui aimait bien manger, qui aimait faire des voyages, qui aimait découvrir des choses. Et il y avait cette patte de la vie. Christa Wolf, elle est dans la vie. Elle aimait la vie. Elle dit d'ailleurs qu'elle aurait préféré renoncer à l'œuvre, à l'écriture, plutôt qu'à sa vie d'épousée de mère. Est-ce que c'est vrai que Christa Wolf, vous chantez aussi beaucoup de chansons ? Oui, elle aimait chanter des chansons, et elle en chantait souvent. Surtout vers la fin de sa vie, au moment où elle s'est elle-même beaucoup replongée dans son enfance et dans son adolescence. lui sont alors revenus en mémoire toutes les chansons que l'on chante aux enfants. Les chansons populaires aussi. Comme « Près de la fontaine devant le Porsche » ou des choses de ce genre. Est-ce que Christa Wolf avait, ce qu'on appelle joliment en allemand, un « Heimat », c'est-à-dire un pays natal ? Je crois qu'il n'était pas facile pour mamie d'avoir un pays natal. L'Allemagne de l'Est était quand même son pays, je pense. Elle s'est beaucoup identifiée à la RDA, mais elle n'a jamais vraiment parlé avec moi ou avec ses autres petits-enfants de l'endroit où elle était née. On connaissait évidemment Landsberg parce qu'on avait lu son livre « Tram d'enfance », mais elle a toujours un peu écarté ce passé. Elle l'a refoulée, sans doute parce que c'était un triste chapitre dans son histoire. Christa Wolf est née en 1929 à Landsberg der Warte, qui aujourd'hui n'est plus une petite ville d'Allemagne, mais une petite ville du nord de la Pologne. Alors, ça signifie beaucoup de choses qu'elle soit née dans des territoires qui, après 1945, n'ont plus fait partie de l'Allemagne, parce qu'il y a d'abord ce sentiment d'une « Heimat » perdue. Et en 1933, le régime nazi s'est installé. Et dans l'hiver 1944-1945, elle a fui avec une partie de sa famille vers l'ouest. L'ouest, pour elle, ça s'est trouvé être le Mecklenburg. Et c'est dans le Mecklenburg qu'elle retournera comme adulte sa maison de campagne. et il y a un nouvel enracinement dans ces paysages de landes, de lacs, des très beaux paysages, d'ailleurs un peu mélancoliques, avec une très belle lumière. Nicole Barry, en 1945, Christa Wolf se retrouve comme beaucoup d'Allemands des provinces de l'Est, sur les routes, pour un exode long et douloureux. Et elle a cette phrase très énigmatique, « Les gens, les événements tombaient sur moi comme des oiseaux morts. » Comment vous expliquez cette phrase ? Je crois que le fait que dans l'Exode et dans la fuite, on doit tout laisser derrière soi, c'est la première grande rupture. Et au cours de cette fuite, elle fait la rencontre de détenus. Elle le raconte dans une scène de trame d'enfance. C'est une scène extrêmement émouvante. C'est un prisonnier qui dit qu'il vient d'un camp. Et la mère dit « Mais qu'est-ce que vous aviez fait ? » Et cet homme répond « Mais d'où sortez-vous ? Comment avez-vous vécu jusqu'ici ? On n'avait pas besoin d'avoir fait quelque chose. » Cette scène, elle trouble profondément l'adolescente qui se rend compte que tous les espoirs qu'elle avait mis dans ce qu'on lui avait appris, dans cet univers assez homogène qu'on lui avait proposé, en réalité, il part en petit éclat, il s'effondre et en s'effondrant, il fait tomber des oiseaux morts. Je pense que les oiseaux morts sont justement les particules de ce monde qui est en train de s'écrouler. Le fureur, c'était une douce pression au creux de l'estomac, une boule douce au fond de la gorge. Tout en ayant un peu peur, elle ressentait en elle le violent désir d'entendre ce rugissement, d'en être elle-même une partie. Elle voulait savoir comment on pouvait crier et ne faire qu'un avec tous les autres en voyant le fureur. Günther Grass Christa Wolf était à la Ligue des jeunes filles allemandes. Moi, j'étais à la jeunesse hitlérienne. C'était une génération marquée, vous savez, qui avait passé toute sa jeunesse sous le nazisme. On connaissait tous les deux le poids de l'histoire allemande. On avait conscience de nos responsabilités, des crimes que nous avions commis. C'était une jeune nazie enthousiaste. Comme l'ont été tous ces enfants, toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes hommes dont on a farci le crâne des choses les plus abominables qui soient et qui, en l'absence de termes de comparaison, ne percevaient pas l'abomination de ce qu'on leur inculquait. Je pense que certaines questions ne peuvent être posées que par des petits-enfants ou par des gens très proches parce qu'il est impossible sinon d'établir la confiance nécessaire. Je trouve que ma grand-mère a bien répondu à ma question. Elle m'a expliqué que dans sa famille, personne ne pensait autrement. Comment aurait-elle pu alors deviner qu'il existait une autre femme ? Comment aurait-elle pu imaginer qu'on pouvait être contre ? Je peux tout à fait comprendre cet enthousiasme enfantin, même s'il est aujourd'hui très difficile à concevoir. d'autres ébauches plus anciennes commençaient autrement par la fuite ou par la tentative de décrire le travail de la mémoire. Une chute dans le puits du temps au fond duquel cet enfant est assise en toute innocence sur une marche en pierre et pour la première fois de sa vie se met à dire je en pensée à elle-même. Trame d'enfance Elle a fait 25 ou 30 débuts de ce récit sur cette période qui est quand même la période de son enfance et de son adolescence avec en arrière-plan la question qu'elle n'a jamais cessé de se poser comment se fait-il que j'ai été cette adolescente enthousiaste du nazisme. Donc elle ne le comprend pas et donc elle essaye de ressusciter par l'écriture cette jeune adolescente qui a disparu pour laisser la place à la femme qu'elle est devenue. Et puis il y a aussi une ultime question Irving Wolfhardt qui taraude Christa Wolf c'est ce double mouvement dans lequel elle est prise en tant qu'écrivaine vouloir comprendre vouloir aller plus loin et ne pas pouvoir. C'est ce qu'elle appelle et ce que vous appelez à sa suite la tâche aveugle. Oui. En se sondant elle rencontre forcément là où ça bloque et ça traverse toute son oeuvre et donc la thématique de cette tâche aveugle qui est au coeur même des tentatives les plus honnêtes et les plus douloureuses ces murs qu'on rencontre ou même c'est même pas forcément des murs parce qu'un mur on sait que c'est un mur mais la tâche aveugle on ne sait pas qu'il est là mais il y a quelque chose qui empêche mais elle rumine son passé. Elle compare d'ailleurs cette rumination à une descente dans un puits. Oui, tout à fait. Et une des thématiques du livre c'est la difficulté de descendre dans ce puits et la résistance qu'elle a elle-même. Elle doit vraiment lutter contre elle-même pour découvrir tout ça. Nicole Barry Dès la création de l'ARDA elle adhère au Parti communiste Est-Allemand. Elle fait des études à ce moment-là elle arrive à décrocher une place d'abord à l'université de Halle et ensuite elle est à Leipzig bien que sa famille ne soit pas considérée comme une famille prioritaire puisqu'elle ne vient pas de la classe ouvrière mais elle vient d'un milieu petit bourgeois. Très vite d'ailleurs elle rencontre son futur mari qui lui aussi s'engage au Parti. Ils se marient ils ont un enfant très vite et à l'issue de ses études il est clair pour elle qu'elle ne sera jamais universitaire elle ne veut pas ça elle sait que ce qui l'intéresse c'est la littérature mais on ne vit pas à 20 ans ou à 25 ans de la littérature. On lui propose une place à l'union des écrivains. Alors l'union des écrivains voulait avoir un rôle pédagogique auprès des jeunes écrivains et devait leur distiller la nouvelle idéologie du Parti. Bunteur Grasse A l'Ouest j'étais confronté à la liberté je devais trouver par moi-même de nouvelles orientations ce qui n'était vraiment pas facile à cette époque. Tandis qu'à l'Est on a immédiatement proposé quelque chose de neuf aux jeunes gens de 17 ou 18 ans cette chose c'était le communisme. En plus ils avaient l'exemple éclairant des antifascistes qui revenaient. C'est une génération qui a pratiquement troqué la chemise brune pour la chemise bleue des jeunes pionniers. Ça pouvait paraître un avantage au début mais c'est devenu un inconvénient par la suite car c'était basculé d'une idéologie dans une autre. sorti de cette catastrophe il s'est jeté de nouveau dans une nouvelle croyance peut-être trop vite mais presque comme pour expier le nazisme on se jette dans le communisme. Elle rencontre toute une génération qui ont passé des années dans des camps qui ont souffert pour le communisme qui étaient des gens droits et c'est avec ces idéaux-là et ces gens assez idéaux aussi qu'elle a grandi et ça explique en partie comment elle a pu croire parce qu'elle admirait beaucoup ses anti-nazis. Et les premières années de la RDA on pouvait encore espérer on pouvait encore croire que ça c'était vraiment l'alternative antifasciste valable. Et donc toute sa tragédie c'est que cette chose aussi s'est pourrie au cours des années. 1965 Walter Ulbricht onzième plénum du comité central. Au comité central elle sera candidate au comité central entre 1963 et 1965. Arrive en 1965 ce plénum du comité central et Christa Wolf qui assiste à ce plénum fait une intervention et prêche pour l'autonomie de l'art pour l'authenticité et l'autonomie de l'art l'autonomie l'indépendance par rapport à l'idéologie politique. Camarades Je voudrais vous alerter sur un danger qui menace bon nombre de nos institutions culturelles. On lui reproche un manque de courage mais en 1965 seule devant les instances les plus hautes instances culturelles de l'Allemagne et de l'Est elle s'oppose à un tournant qui va l'amener la liberté des écrivains. Donc on ne peut pas vraiment lui reprocher ce manque de courage. Cette intervention lui vaut bien sûr le courroux des politiques parce que ce n'est pas du tout ce qu'on attendait d'elle. A la suite de ça son mari est exclu du parti mais pas elle. Elle, elle demande elle voudrait être exclue mais elle ne sera jamais exclue parce que le parti ne veut pas l'avoir en dehors des structures. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut laisser échapper il faut la garder à l'intérieur du sérail. C'est la deuxième rupture. Et elle change de statut de quelqu'un qui aurait pu être une auxiliaire et bien elle devient une personne qui est observée par l'Achtasie et qui est espionnée et elle le sera jusqu'à la chute du mur puisqu'elle n'aura plus aucune fonction officielle. Je savais que tous les conflits prenaient leur source ici en RDA et qu'en Allemagne de l'Ouest je n'aurais eu aucune raison d'écrire. De toute façon pour moi il n'y avait aucune alternative. Je m'étais fait à l'idée qu'on devait vivre sans. Je pouvais donc vivre ici puisqu'en RDA il n'y en avait aucune. Ville des anges Quand je commence à perdre mes cheveux c'est toujours le signe de quelque chose. Après le diffus de 1945 tu étais presque chauve. Après la naissance de tes enfants tu retrouvais des dizaines de cheveux le matin sur ton oreiller. après cette cession plénière du parti en 1965 après l'entrée des troupes du pacte de Varsovie à Prague en 68 pendant ce sinistre hiver 76-77 quand les voitures se relayaient devant vos fenêtres et que vous vous demandiez à l'abri du rideau s'il fallait partir ou rester. Yana Simon nous nous doutions aussi depuis longtemps qu'on écoutait nos conversations téléphoniques car on entendait toujours un petit clic sur la ligne comme pour le déclenchement d'un magnétophone. mais nous ne pouvions pas imaginer à quel point nous étions surveillés. Ce que nous ne savions pas non plus c'était qu'un ami très proche de mes grands-parents avait espionné toute notre famille durant des années et qu'il avait rédigé de longs rapports sur nous. Mes grands-parents ne l'ont découvert qu'après la chute du mur lorsqu'ils ont eu le droit d'aller consulter leur dossier. ça a été un choc pour toute la famille. Réna te lance parce que combien de fois nous l'avons entendu dire je n'écrirai plus pour ces têtes-là et à un moment donné elle avait décidé d'écrire pour la malle comme aurait dit Victor Hugo c'est-à-dire il y avait en effet aussi une malle chez eux où les manuscrits étaient cachés du temps de la RDA donc elle aurait pu garder pour elle et ne pas publier et rentrer la matière en elle mais elle a quand même toujours eu cette force de sortir ses livres et je pense que son mari a été pour beaucoup dans ces publications-là. Yervine Wolfhardt qu'est-ce qui fait selon vous écrire Christa Wolf ? Elle a visiblement un besoin existentiel de rendre des comptes. C'est qu'elle a une conscience aiguë du passage du temps et de l'oubli et de la perte et donc elle écrit tout le temps contre la perte. par exemple c'est un jour presque perdu d'avance la stasie qui vous traque qui vous vole votre temps une journée qui ne va pas être passée à écrire etc. Mais même ces jours-là il faut les sauver et donc c'est écrire contre contre la montre contre le temps. Il y a aussi la peur. Elle écrit contre la peur parce que la peur vous cloue le bec et donc écrit effectivement contre la peur et la peur notamment lorsqu'elle était encore écrivaine en RDA donc c'est la peur qu'elle ressent tout le temps. Et puis il y a écrire pour résister. Oui donc il y a deux connotations de résister il y a les résistances au sens psychoanalytique qui vous empêchent d'écrire mais écrire c'est une forme de résistance contre toute dictature. Pierre Bergouniou Le drame de Christa Wolf est celui de tous ceux qui ont cru au matin. Elle a pensé qu'avec du courage de la détermination on pourrait peut-être peut-être purger le socialisme réel de la brutalité qu'il gardait de sa jeunesse de sa naissance. Christa Wolf a pu comme des centaines de millions de gens sur la terre supposer que le temps était venu de donner un visage humain à quelque chose qui avait dû dans un premier temps s'armer de roideurs et de brutalité pour simplement naître et être et elle a été témoin voilà mon dieu près de 25 ans de l'autodestruction de l'implosion de la république démocratique allemande. Est-ce qu'on part est-ce qu'on reste et cette question qui est sous-jacente depuis pas mal de temps depuis 65 elle prend corps cette question à partir de 68 elle est plus présente et à partir de 76 elle est là tout le temps et 76 c'est l'affaire Birman donc Birman qui est à Cologne et déchu de sa nationalité est-allemande il n'a pas le droit d'entrer dans son pays et Christa Wolf avec un groupe d'écriveurs ils sont 9 ou 11 je ne sais plus signe une pétition une lettre qui est envoyée d'une part aux autorités de la RDA mais d'autre part un fait vraiment nouveau elle est donnée non seulement à l'agence de presse de la RDA mais elle est donnée à l'agence Reuters et donc elle est publiée dans la presse occidentale ça c'est une je dirais une révolte ouverte qui passe la frontière et qui est très très importante Erika Thuner d'autres écrivains comme Sarah Kirch et Punta Kun ont quitté à ce moment-là la RDA Christa et Gerhard Wolf sont restés en fait parce qu'ils se disaient où aller rester partir que ferons-nous à l'ouest aucun lieu nulle part et finalement Erika Thuner c'est le livre lui-même qui est le seul lieu habitable possible voilà l'écriture et où qu'on soit on n'a qu'un seul lieu et ce lieu c'est l'écriture Aucun lieu nulle part il marche en silence Gunderod montre à Kleist le jeu des couleurs du ciel à l'ouest il fait encore jour mais l'air se rafraîchit elle croise son châle sur sa poitrine elle est calme à sept heures de la journée elle souhaite souvent être seule et morte pour tous les autres sauf pour celui qu'elle se créera l'homme qui se trouve à ses côtés n'a pas cette perspective il n'a pas le droit de renoncer à son oeuvre pour quelqu'un d'autre pour lui les choses ne peuvent que mal finir qu'il soit un génie ou simplement un malheureux parmi d'autres après 76 j'ai eu le sentiment que nous avions échoué que notre société avait échoué ce qui d'ailleurs était vrai je me suis alors demandé comment avaient fait les autres générations d'écrivains allemands avant nous pour surmonter ce type d'échec comment avaient fait par exemple ceux qui avaient cru en certains idéaux de la révolution française elle imagine dans aucun lieu de nulle part une rencontre fictive en 1804 dans une propriété au bord du Rhin où deux écrivains du romantisme allemand deux écrivains d'un immense talent se rencontrent alors c'est un homme Kleist et une femme Caroline de Gunderode le monde fait ce qui lui semble le plus facile il se tait la lumière a changé tous les objets même les arbres sont pointus aigus découpés Gunderode fait comprendre à Kleist qu'il doit s'éloigner il se quitte d'un geste de la main maintenant l'obscurité gagne dernière lueur sur le fleuve tout simplement continuer son chemin pense-t-il nous savons ce qui va arriver elle elle se poignarde en 1806 et Kleist se tue en 1811 ce qui m'a fascinée en plus chez elle évidemment c'était son attirance pour le romantisme allemand à certaines périodes du romantisme allemand qui à mon avis ne l'a pas je peux me trouver ne l'a pas réellement intéressé comme mouvement littéraire chronologique mais comme une attitude de l'être humain de l'individu face à la société face aux autres face à l'autre et c'est ainsi me semble-t-il qu'elle espère créer un effet de distanciation vis-à-vis des événements des situations des modes de pensée des modes d'action qu'elle commence à juger faisant oppressant même surtout l'impossibilité de dialoguer avec ceux qui détiennent le pouvoir Christa Wolf lit Cassandre c'était ici c'est là qu'elle se tenait c'est l'ionne de pierre sans tête à présent la regardait elle était une figure très très importante dans l'Allemagne de l'Est donc elle était une figure autour de laquelle se cristallisaient beaucoup d'espoir et d'intérêt du public Est-ce qu'on pourrait revenir peut-être ensemble Irving Wolfhard sur une scène particulière très touchante d'une lecture que fait Christa Wolf Oui elle est invitée à faire une lecture dans une culture house dans une sorte de maison de la culture mais elle est en disgrâce et donc on essaie d'annuler la séance avant qu'elle n'arrive mais la séance est déjà annoncée et donc on voit toute l'ambiguïté de la culture et la situation de la culture dans un système totalitaire tout est fait pour étouffer ce qu'elle va dire et malgré toutes les précautions des autorités quelque chose s'allume le feu le feu qui par ailleurs dit Christa Wolf est étouffé le feu du socialisme il y a comme une sorte de combustion spontanée comme un moment de vrai communisme parce que les gens communient les uns avec les autres et donc quelque chose se passe c'était la crainte des autorités c'était que quelque chose se passe qu'il y aurait un incident or il y a un incident quelque chose se passe avec ce récit je descends dans la mort c'est ici que je finis défaillante et rien rien de ce que j'aurais pu faire ou ne pas faire pu vouloir ou penser ne m'aurait conduite vers un autre destin elle est venue à Paris en 85 en avril 85 pour la présentation de Cassandre un livre qui à ce moment-là a été extrêmement important pour moi de voir une femme qui sait dire non qui n'est pas manipulable qui veut sauver l'humain et l'humanité enfin c'est ça qui m'avait bouleversée à l'époque je l'ai dit à Christa Wolf et à ce moment-là elle m'a dédicacé son récit Cassandre la dédicacé bref je peux la lire des verres en allemand et puis on va essayer de trouver la traduction française pour Erika Tunner avec de bons rêves et aussi de bons 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 et aussi celui qu'elle arrive à prendre de nouveau cette distance à l'égard de ce livre je m'étais attendu à ce que le récit de Cassandre déclenche une violente contre-attaque mais il s'est passé une chose bizarre on n'a pas osé comprendre on n'a pas voulu admettre qu'on comprenait on a préféré se jeter sur les critiques cousues de fil blanc qui se trouvaient dans mes conférences sur Cassandre et on en a censuré 63 lignes parce qu'elles étaient trop explicites trop directes certains lecteurs à l'ouest m'ont par la suite demandé mais pourquoi avez-vous toléré une chose pareille moi ça me faisait doucement rigoler parce que la véritable charge explosive était dans le récit pourquoi ai-je tant désiré le don de prophétie parler avec ma voix chose suprême je n'ai rien désiré d'autre et rien de plus si besoin était je pourrais le prouver mais à qui ? peut-être il faut rappeler qui est le personnage de Cassandre elle a eu un destin très singulier parce que Apollon lui accorde le don de voir l'avenir Marie Goudot qui est un très beau don mais en échange il lui demande de s'offrir à lui elle refuse et à ce moment-là comme il ne peut pas lui enlever son don il rajoute une restriction tu verras l'avenir tu le diras à tes proches mais personne ne te croira et on rira à chaque fois que tu parleras elle va annoncer pendant dix ans la chute de sa ville personne ne l'écoute on rit son père l'a fait enfermer et Christa Wolf est fascinée par ce personnage c'est-à-dire qu'elle explique que finalement ce mythe lui sert parce que ça lui donne un espèce de cadre étroit rigoureux et qu'en même temps c'est là où son imagination d'écrivain va pouvoir se déployer elle s'interroge sur ce personnage qui existait avant qu'Echille en parle qu'elle âge est là mais pourquoi est-ce qu'elle est devenue prophétesse alors elle a des réponses elle est fille de roi elle n'a pas du tout envie de finir comme maman comme ses soeurs elle a envie d'avoir un métier et le seul métier qu'on peut avoir quand on est jeune fille et fille de roi c'est d'être prophétesse c'est dire si c'est un personnage qui va être profondément incarné pour elle et là on touche un point nodal finalement de ce qu'est la figure de Garcente pour Christa Wolf c'est pas du tout la prophétesse échevelée d'Echille qui parle par onomatopée par cri par plainte c'est une femme qui a un langage certes grave solennel mais qui en même temps a une caractéristique c'est que elle voit l'avenir parce qu'elle a dit Christa Wolf la lucidité de voir le présent tel qu'il est c'est à dire qu'on a vu évidemment dans l'annonce de la chute de Troie l'annonce de la chute du mur Berlin Alexanderplatz 4 novembre 1989 la parole se libère de l'allemand administratif et journalistique et elle se souvient de mots sensibles l'un de ces mots est rêve alors rêvez-vous l'esprit bien éveillé imagine que c'est le socialisme et que personne ne s'en va « Nicole Barry, est-ce que Christa Wolf à participer activement à la chute du mur, selon vous, à sa façon ? Et s'est-elle réjouie de la disparition de la RDA ? Au moment de la veine, donc à partir d'octobre 1989, elle participe à des prises de parole publiques. C'est le moment où Honecker va être démis de ses fonctions. On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer, mais elle prend position très nettement pour que la RDA devienne une démocratie. Elle ne se prononce pas sur un possible rapprochement avec l'Ouest. Elle se prononce pour une démocratie qui reste fidèle à des valeurs humanistes et à des valeurs sociales. Et ce n'est pas du tout ce qui va se passer, puisque les élections de Mars vont, entre guillemets, lui donner tort. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Pierre Bergugno. Ce qui me touche plus particulièrement est le fait que ce soit par le canal de la littérature. Ce qu'on peut regarder comme un divertissement, un discours d'agrément, lui a servi comme à d'autres avant elle, et je l'espère après elle, de canal pour faire parvenir aux oreilles des intéressés, le peuple allemand d'un côté, le politburo de l'autre, un certain nombre, d'avis que peut-être ils auraient été bien inspirés de recueillir et de suivre, et que pour ne les avoir pas véritablement entendus, ils sont condamnés à disparaître. Irving Wolfhard, en 1990, paraît un livre de Christa Wolf, avec un titre assez anodin, « Ce qui reste ». Et ce petit livre plonge, Christa Wolf, dites-vous, dans une tourmente. Ça l'a effectivement plongé dans une grande tourmente, parce que la presse ouest-allemande s'est déchaînée contre ce livre. Le contexte était la chute du mur, récente, et donc il y avait de grandes guerres idéologiques entre l'ouest et l'est, et même si le mur était tombé, il fallait quand même évacuer tout ce qui restait de ce projet socialiste à l'est. Alors de quoi parle ce livre ? Qu'est-ce qu'il a de scandaleux ? Alors il parle d'un jour dans la vie de Christa Wolf, un jour sous surveillance de la Stasi. Ce qu'on lui a reproché, c'est d'être une écrivaine quasi officielle, qui tout à coup, comme pour s'adapter aux nouvelles circonstances, se pose en martyr, et tout son drame, c'était de rester ou de ne pas rester, et elle avait décidé de rester. Et c'est ça, c'est ça le greffe fondamental qu'on lui fait, c'est d'être resté. et elle avait été plongée dans une deuxième tourmente, parce qu'on avait découvert entre-temps qu'elle avait elle-même, entre beaucoup, beaucoup de guillemets, travaillé pour la Stasi. Il y avait un très mince document sur son travail avec la Stasi, qui ne signifiait... c'était rien du tout, c'était rien du tout, mais cette presse allemande qui l'avait déjà laminée une première fois autour de ce qui reste, maintenant, tentait de l'achever. Je crois que ce qui était encore plus poignant et difficile pour elle, c'est qu'elle avait oublié. Elle, elle qui avait passé toute sa vie à travailler sur la mémoire, elle avait elle-même oublié, donc ça lui sautait à la figure. Et donc, il y avait cette double tourmente. Il y avait un problème entre elle et elle et qui était peut-être beaucoup plus grave que les attaques extérieures. Ceci dit, les attaques extérieures, même infondées, l'ont beaucoup blessée parce que c'est une femme très sensible et vraiment, il y a eu une chasse aux sorcières. Tu pressentis immédiatement le malheur qui te menaçait, sans pour autant deviner ce que cela pouvait être. Mais tu as voulu savoir tout de suite. Ville des anges. Elle est revenue avec un mince dossier vert qu'elle a déposé devant toi. Et comme tu ne comprenais toujours pas, elle l'a feuilletée, debout, derrière toi, quelques minutes, ne cessant de se retourner pour vérifier que personne ne pouvait la surprendre en train de se livrer à cet acte interdit. C'est bien votre écriture, n'est-ce pas ? A-t-elle demandé à voix basse. Et c'était bien mon écriture. Alain Lance, en 2010, donc un an avant la mort de Christa Wolf, paraît un gros, un épais roman qui s'appelle Ville des anges. Alors Ville des anges, c'est quoi et c'est où ? Le point de départ, c'est le séjour de Christa Wolf pendant plusieurs mois, de 92 à 93, invitée de la fondation Getty. Elle a été résidente à Santa Monica, à Los Angeles. Et dans les années qui ont suivi, elle a travaillé travaillé sur ce séjour, sur les rencontres qu'elle a faites. Et puis, elle a laissé tomber et elle a repris. Et un jour, elle nous a dit qu'elle avait quatre versions différentes. Et c'est simplement vers les années 2008, 2009 qu'elle trouve enfin la bonne forme. avec cette conviction qu'elle avait que c'était peut-être un de ses derniers livres, sinon le dernier livre. Bon, je ne peux pas dire pourquoi elle a mis si longtemps, mais elle rumine son passé. Et il y a de quoi. Il y a un lourd passif. Tout le communisme et tout son vécu, digérer ça, ça prend du temps. Donc, il y a à la fois dans ce livre des échos de son séjour à Los Angeles, des retours en arrière sur des fêtes personnelles, sur des conflits politiques du temps de la RDA, des réflexions sur d'autres séjours, d'autres Allemands dans cette ville. Et, comme on sait, cette ville a accueilli de prestigieux émigrés comme Thomas Mann, comme Brecht, comme Hans Eisler. Et c'est au centre, évidemment, du livre, c'est-à-dire comment peut-on oublier cela ? Et, un des moments du livre est vraiment une crise existentielle. C'est très discret, mais on imagine, elle laisse entendre qu'elle frôle l'idée de suicide. Ça soulève toute la question de la croyance au communisme. Pourquoi quelqu'un croit ? Donc, c'est aussi un livre sur la croyance et la désillusion. Elle dit elle-même qu'il y avait une croyance un peu religieuse, mais c'est peut-être le livre le plus remarquable sur cette croyance, comment on s'en défait sans le renier et sans renier quelque chose qui doit rester. Elle ne passe pas à autre chose. Elle ne devient pas une anticommuniste. c'est un deuil. Elle décrit ce deuil déjà dans ce qui reste et c'est un deuil interminable. Alors j'ai commencé à chanter. Toute cette nuit-là, j'ai chanté toutes les chansons que je connaissais. J'ai eu l'impression, je m'en souviens, de voir flotter le par-dessus du docteur Freud au-dessus de moi. J'ai chanté près de la fontaine devant le porche. Et puis j'ai chanté Michel Overcome et j'ai chanté au clair de la lune. J'ai chanté deux étoiles haut dans le ciel et j'ai chanté debout les années de la terre. J'ai chanté Und all meinen Gedanken, die ich hab Und willst du dein Herz mir schenken Und es, es, es und es, es ist ein harter Schluss Und der Frühling hat sich eingestellt Und Winter adieu Und hoch auf dem gelben Wagen Und auf der Lüneburger Heide Und im Frühtor zu Berge Wir ziehen Baller Und da du den Liefsten bist Ich sang Stunde um Stunde Est-ce que vous diriez, Irving Wolfhard, que Christa Wolf a cherché et trouvé une langue nouvelle ? C'est très difficile. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. C'est simplement une attention aiguë à sa propre expérience et à sa propre vie intérieure comme caisse de la résonance de ce qui se passe dans le monde. Elle a été vraiment jetée dans l'histoire. Donc, il y a une très grande attention à ses voix intérieures. Ce qui m'a beaucoup frappé, lorsque j'ai fait sa connaissance et j'ai entendu sa voix, et puis lorsque je l'ai lue, c'est qu'on entend sa voix lorsqu'on la connaît. Vous dites aussi qu'elle ne force jamais la voix. Non. Qu'elle la laisse venir, qu'elle la laisse se démultiplier. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, dans ces grands ouvrages que sont Cassandre et Médée, le sous-titre de Médée, c'est Stimmen, voix. Et dans Cassandre, on entend une voix. Une voix qui parle le long de 300 pages. Et laisse ses propres voix venir. Il est important qu'elle ait été une femme, ou que ce soit une femme qui se soit faite l'interprète de ce sentiment collectif. Elle a fixé, je crois, mieux que quiconque, ce que pouvait être la qualité quotidienne de l'existence qu'on venait en République démocratique allemande. Et les hommes, puisque je crois bien que, jusqu'à y compris au Politburo, dans le Parti communiste allemand, c'était quand même plutôt des hommes qui avaient vos chapitres. Il me semble qu'au Necker, les autres étaient plutôt des hommes. Et peut-être bien que s'ils avaient prêté l'oreille à ce qu'une dame, et une dame qui avait donné des gages non équivoques de ce qu'elle était capable d'une grande ouverture d'esprit, passée de l'éducation nationale socialiste, fasciste, fascisante, hitlérienne, qu'elle avait reçue à une toute autre appréciation des rapports que les hommes peuvent contracter les uns avec les autres. C'était là des gages d'un grand discernement et d'une sensibilité vive, véritable. Que le Politburo aurait peut-être gagné à recueillir, parce qu'il aurait par suite pu infléchir sa politique, lui donner un caractère moins policier, brutal, platement administratif. Et en quelque sorte, il se serait survécu à lui-même. Mais pour n'avoir pas recueilli ces voix qui empruntent le canal de la littérature, il s'est condamné, et le socialisme réel avec lui, à l'autodestruction. La littérature a quelque chose à dire aux habitants des pays où elle constitue une institution. Moi, je reste. Que la douleur nous fasse souvenir l'un de l'autre, c'est à elle que nous nous reconnaîtrons plus tard, quand nous nous retrouverons, si plus tard il y a. La lumière s'éteint, ils arrivent, c'est ici. Les lions de pierres la regardent, dans la lumière qui change, on dirait qu'elle bouge. Je filme, j'al Peace et l'esprit à Paris. Et franchement, il s'est dit, il s'extréter, s'il y a laité. J'ai nous lesiter, c'est nous Balcpte. J'道 A-Castra enfant, déteropilité qui est de l'environnement. že ? C'est un sudden ? Je suis refer à lui ? Le Saint-Él, organize. L'amour c'est éper caso ? Je suis rouge ? J'allais des clos ? Christa Wolf dans le puits du temps Avec Yana Simon, petite fille de Christa Wolf Nicole Barry, traductrice et éditrice Pierre Bergogneau et Günther Grass, écrivain Alain et Renate Lance, traducteur Marie Goudot, héléniste Et Érica Thuner et Irving Wolfhard, germaniste Texte lu par Blandine Molinier et Aurélia Petit Avec la voix de Jean-François Néolier Archive Christa Wolf, un jour, une année, une vie Par Gabriel Denecke et Gabriel Conrad, Arte 2004 Extrait de film Le ciel divisé de Conrad Wolf, 1964 Et le tambour de Volker Schlondorf, 1979 Enregistrement Philippe Etienne, mixage Benjamin Vignal Attaché d'émission Laurence Gennepin Une émission de Christine Le Cerf et Charles Trou Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021